25 communiqués ont été publiés par rapport à son cours depuis la naissance du bureau de 12 ans et 25 communiqués ont traité différents sujets. Je pense que la plupart d'entre vous les reçoivent. Je me souviens que le calendrier dernier, on avait envoyé un communiqué sur les violences dont avaient été victimes de journalistes, une du temps et une qui travaillait pour One Manager Center, je pense. Voilà, on a eu 50 communiqués supérieurs où elles avaient été agressées par des policiers. C'est le premier cas de violences recensées qui a été l'objet de communiqués. Par la suite, nous n'aurions jamais pu suivre le rythme. Nous n'avions pas ouvert un tableau de recensement. Des cas d'agression, d'extraction, d'attente à la liberté de la presse. Il y a en moyenne 3 agressions de journalistes par semaine et nous n'avons pas envoyé 3 communiqués de presse par jour au risque de vie par semaine. Enfin, toujours peu. Donc voilà, le dernier chiffre, c'est 130 atteintes à la liberté de la presse qui ont été recensées par la RETF depuis le 1er janvier 2012. Parmi eux, il y a 80 cas de violences physiques, attaques directes sur des journalistes. Donc nous allons en reparler, mais je pense que ce sont vraiment des chiffres alarmants, d'autant qu'aucune des réglations n'a été sanctionnée. Avoir de l'influence. J'ignore si vous connaissez tous les moyens d'action dans l'Ontario Sans Frontières, les doigts, 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 nous avons un budget à l'échelle mondiale annuel de 500 000 euros d'assistance concrète des médias à destination de certains pays. L'un autre moyen d'action, c'est le fait, à travers ce qu'on appelle le rédoyer, d'arriver à faire endosser par des états de pression diplomatique, c'est de faire l'échelle de la mauvaise publicité à ceux qui nous semblent avoir un rôle négatif à l'entraide de la liberté d'apparition. Et donc, du point de vue tunisien, nous allons donc accablir un certain point et en considérant que ce n'est pas une conclusion, ce n'est pas d'autre point, c'est tous les détails. On ne peut pas faire des choses, on est là pour veiller le point de vue de la vigilance. Si ces points ne sont pas expérés, on s'en fera à le faire savoir et à faire de la mauvaise publicité, ce qui nous permet d'avoir un rapport à ce que la femme ne fait pas. Si on en fait à Paris, j'écrirai aux trois les principaux responsables de l'État de la démocratie du ministère, le voile unique et le président de l'Assemblée des Jeuels de la France et de la France pour évoquer les trois problèmes que je vais maintenant évoquer la vie. La première préoccupation, c'est celle des exactions. des violations de la France, elles sont plusieurs raisons, vous ne les ignorez pas, les violations policières, les violations par des compuscules religieuses. Et ces violences et ces graves sont encouragées par certains responsables politiques comme des déclarations permettent de le constater. Et surtout, c'est aussi grave, elles ne sont pas découragées par d'autres responsables de la France. La loi qui prévoit que les agresseurs de journalisme doivent être jugés, comme les agresseurs de journalisme, d'ailleurs, n'est pas appliquée. Et nous ne sommes pas là dans une défense corporatiste. Si les journaux ne sont pas causés, c'est la liberté elle-même qui est. Second point, cette liste noire dont nous avons entendu parler, publiée de liste noire, ce serait utiliser la possibilité d'un autre arbre. Ce serait faire ce que faisaient les puissants lorsqu'ils délivraient les lettres de cachet sous l'Ancien Régime. Quand je parle de l'Ancien Régime, c'est que je n'ai pas l'habitude de l'Ancien Régime, je ne sais plus. On ne dénonce pas une démocratie. par établissement de listes sur la place publique. Naturellement, les journalistes ne sont pas au-dessus des lois. Si des journalistes ne sont pas de faits de corruption, c'est parfaitement défini, soit condamné. Mais c'est une justice, avec un homme, qui doit faire son travail. Alors ça ne l'est en fait pas en publiant des listes noirs, ni en menaçant de publier des listes noirs. Ça, c'est une pression afin d'intimider. Troisième point, les journalistes publiques, les rédactions publiques doivent sortir de l'éducation dans laquelle ils se trouvent. Le droit, et vous êtes bien placé dans ce marge, peut être un facteur de pression. qui peut, et heureusement, être aussi un facteur de libération, et du point de vue de la liberté d'information, doit l'être. Les prélois, pour les idées, c'est le récent qu'un sens à fait des numéros, ont des défauts. Certains défauts, c'est grave, vous avez souillé. Mais ils ont le mérite, sur certains points, d'être protecteurs, et nous considérons, à son titre, qu'ils doivent être appliqués. S'agissant du décret 315, nous considérons que, s'agissant des dispositions, qui sont, je dirais, d'application directe, par les magistrats, les magistrats doivent les appliquer. Le ministre doit faire un stock qu'il le soit, sachant, s'agissant par contre des dispositions, qui doivent donner lieu, en tant que l'heure, à des décrets d'application. Donc, c'est des collègues qui doivent être plus tard, enfin, l'exécutif. On reprend sa bande de portes, on fera vos questions, s'il vous plaît, que nous n'entrions plus dans les détails. Mais, la commission d'affaires de presse doit avoir à ça, ça s'appelle, un magistrat commun. Nous réclamons, pas digital, mais je ne me surprendrai pas, de le bon soi-même, la création de l'art de votre vie visuelle. À court terme, dans l'attente de la définition d'un processus de nomination apolitique des dirigeants lycée publiques, et que c'est une question de la question. Le processus de domination est essentiel, nous éveillons dans les questions de la violence de violence, et que ça, qu'à court terme, les nominations ne soient pas aussi contestables que l'indépendance des réactions éleccionales, des politiques, soient exactement à l'écran. On pourra détailler, si vous souhaitiez, la question du statut des entreprises de presse et la question d'adverser la stratégie. Aujourd'hui, la perte est sauf à vie, sans contraire à votre part, néanmoins, comme tout vide, le futur édite est acté dans le parce que la situation peut se ressembler d'un jour à l'autre, et cette liberté, cette absence de censure sur la perte doit être garantie à la perte, mais on ne peut pas s'assurer. J'en viens à 4 minutes pour la question des attaques de certains. L'article 2.3 du projet de construction est évidemment extrêmement attentatoire à l'adresse de l'adresse. Il n'est pas tout le temps légitime dans cette constitution qu'il n'est pas personnelle, il n'est pas une édition qui serait simplement la position de l'enfance en contraire, c'est les standards internationaux, c'est le pacte relatif aux marques et politiques qui a été ratifié par la délisie en 1969. il est légitime que les valeurs et les valeurs des juifs soient évoqués dans un moment de la constitution. Ça ne l'est pas, la notion d'un temps consacré ne l'est pas tant que le corps de la constitution elle-même. Nous précusons absolument les intentions d'établir une loi au niveau international et nous avons entendu ces propositions notamment que l'on rachète une ranouchie de la taille de la constitution de la constitution et de pousser la certaine des pays de la Russie de la Chine d'organisation en faveur de la défense de la notion de valeurs traditionnelles. Le problème de ces notions c'est que les valeurs traditionnelles ne sont pas considérées de la même manière partout, elles sont largement des facteurs de pression qu'à l'inverse la notion des points de l'homme et la toute la liberté d'information sont des valeurs cohérentes réciproques. Si je veux la liberté d'information pour toi ou si je la veux pour moi je la veux et je la veux pour moi pour moi pour moi c'est l'homme. J'ai vu ta phrase. Nous avons eu le plaisir de prendre des parlementaires de dire que cet article de loi 3 était une connerie. Au-delà de cette déclaration si ce article devait être un peu dans l'éducation ce serait à terme c'est un péril extrêmement important pour l'inverse. Nous recherchons les choses suivantes. Une déclaration de principe n'en satisfont pas et le fonds un politique en rapport à la liberté d'information à l'application des textes en vigueur à travers des décrets d'application de l'application de l'application de l'application de l'application. Nous réclamons que sur les dispositions que contestons dans cet écrit loi et par quelques-uns notamment évidemment des pètes de prison un progrès juridique soit engagé et que ces lois soient modifiées aussitôt que possible. Nous réclamons la création d'autométrie pour la constitution individuelle un processus de domination apolitique la condamnation officière des personnes avec la désorganisation et je vous présenterai quelques points dans l'opération et je vous présenterai une transparence sur l'actionnariat des entreprises de presse une utilisation neutre de la vie puisqu'elle ne soit pas faite à la tête de l'éducation en quel cas c'est un facteur d'influence c'est une pression alors qu'une répartition prévue à l'avance indifférente en fonction des personnes et évidemment elle facteur d'indépendance un statut spécifique pour les entreprises de presse publique et qu'il soit mis fin à menace de privatisation sur les mécanismes parce que dans de nombreux pays une bonne liberté d'information se traduit par un équilibre à la fin de ce discours j'espère qu'il n'aura pas été trop long et avant d'autres questions je vais tout simplement en faire les marques et je ne vais pas avoir des situations nous nous soutiendrons tout notre possible pour être au côté de tous ceux qui en Tunisie défendent un peu de l'information nous soutiendrons autant que nous la mobilisation des journalistes notre bureau à Tunisie je ne vais pas dire Tunisie en Tunisie notre siège à Paris nous sommes tous à nos dispositions nous 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 c'est comme vous savez peut-être l'un de nos monnaies d'action c'est qui a beaucoup d'influence c'est notre classement mondial qui avait été la place la Tunisie dans le dernier classement 134 mille c'était elle avait gagné 30 places par rapport au classement précédent 164 mille nous voulons nous décidons des classements le classement c'est le authentifiquement mais nous à l'avenir ne soit pas plus bas classique qu'elle était la dernière qu'il soit à l'autéâme un comparment du classement donc au cours des autres jours de visite que nous avons rendu visite aux romaniques dans les scabards qui sont notamment prévises depuis l'un il me semble que c'est la fin excusez-moi c'était exactement révisé la fin depuis l'un et voilà c'est très important que la position de reporter sans tir en tunisie pour les traites de la fin est la même partout là-dessus pour être responsable également du traitement de reporter sans tir en Iran quand quand on grévise de la fin un journaliste emprisonné en tâme de la fin en Iran on a la même position c'est pas une question tunisie ou pas tunisie c'est juste une responsabilité incroyable de la responsabilité individuelle de déclarer en grève de la fin avec des conséquences qui peuvent être importantes pour la santé physique morale de la personne et là-dessus je garderai cette même position pour la Tunisie ou pour Iran nous la comprenons à Reporters sans frontières c'est un mode d'action qui est un choix qui relève de l'individu et qu'en tant de Reporters sans frontières nous n'encourageons pas c'est pas pour ça qu'on nous la prend d'un autre vous voyez je sais pas si je suis très clair là-dessus mais depuis 4 depuis début janvier 2012 le 7 excusez-moi donc début janvier 2012 Reporters sans frontières a eu la même position à chaque nomination de la part du gouvernement de personnalité plus ou moins plus du pouvoir à la tête de médias publics ça a été le cas pour la télévision nationale et également pour l'ensemble des radios publiques donc nous avons dénoncé ce qui était au début considéré comme un moyen qui était annoncé plutôt par les autorités comme un moyen de combler un vide puisqu'il y avait vacances à la tête de certains médias mais on a rapidement on s'est rapidement rendu compte que l'argument utilisé par les autorités devenait une règle qui était à la fin utilisée à tort et à travers pour placer des personnalités prendre du pouvoir à la tête de l'ensemble des médias publics et c'est en ça ces nominations pour repartir ce qu'on tient sont considérées comme un danger pour l'indépendance des médias publics et dans tout pays démocratique les médias publics ont un rôle très très important à jeu ce ne sont ni des médias gouvernementaux à la somme du pouvoir et ils ont un rôle également particulier en termes de pluralisme de l'information donc aujourd'hui pendant la saga comme pour la télévision nationale on a dénoncé la nomination à la tête de la télévision nationale et des radios publics nous avons cette même position j'ai reconnu la question le combat parce que nous ne voulons pas courir la responsabilité de ces grèves de la faim et de leurs éventuelles conséquences donc ça c'est une position que nous avons partout et que nous avons évidemment aussi s'agissant de l'arche monsieur directeur général vous avez entendu parler de votre rencontre hier avec monsieur Bachet et Guélochi le chef des meilleurs quelle signification vous teniez à cette rencontre beaucoup n'ont pas compris la signification la question vu que ce n'est pas un responsable du moment pas de l'exécutif c'est un chef du parti un point d'interrogation et sur quoi qu'est-ce qui vous a dit qu'est-ce qui vous a dit si on peut si on n'est pas discret il se trouve que le président de la république n'était pas là ce jour-ci et naturellement si l'hiver était là j'espère qu'il nous aurait reçu en tout cas nous en avions fait la demande ça va être quand on défend une liberté comme la liberté de l'information on ne s'adresse pas qu'à ses amis on ne s'adresse pas qu'à ceux qui défendent exactement la même chose et ça nous semble notre rôle que d'aller voir tout le monde ça n'est pas approuver quoi que ce soit que d'aller porter notre message et nos convictions partout donc j'ai entendu ce que vous avez dit vous n'aviez pas compris mais ça n'est pas moi le sens normal et partout dans d'autres pays comme en Tunisie d'aller voir tous ceux qui d'une manière ou d'une autre peuvent exercer une influence et je ne suis pas certain que rachèter un bouchy soit sans influence en Tunisie nous avons j'ai constaté hier qu'un communiqué avait été publié par Ricardin pour un autre choix on n'a pas encore rédigé ce communiqué il a été évoqué le fait que la rencontre avait été courtoise ou cordiale c'est pas le terme envoyé c'était juste qu'elle avait été courtoise et cordiale mais enfin la courtoisie la cordialité n'empêche pas la fermeté et je peux vous assurer que de ce point de vue là nous avons été absolument fermes et que j'ai tenu naturellement nous avons tenu devant la France général bouchy exactement le langage que nous tenions de tenir nous n'avons pas tout est donc le discours le langage de si tel ou tel point ne sont pas respectés alors la liberté de l'information ne sera pas satisfaisante en Tunisie je dois observer et pour vous puisque vous vous interrogez sur la manière dont s'est déroulé l'entretien je peux vous répondre très clairement sur ce point nous avons évoqué aussi précisément ou plus précisément puisque ici des points très précis et Rachel nous a répondu avec des engagements généraux des bonnes intentions qui de notre point de vue ne sont pas satisfaisants et au fond nous avons le sentiment d'évoquer des points précis et qu'on nous répondait au moins officiellement par bienveillance je voudrais me regarder moi j'ai bénéficié de la liberté de l'information de la liberté d'expression en Grande-Bretagne et donc naturellement je voudrais la même chose pour les Tunisiens lorsque tout à l'heure je disais que nous ne jugeons que sur les actes je faisais entre autres référence à ce type de propos Rachel Ranouchi nous a dit aussi que l'important ce n'était pas le droit ce n'était pas les règles les textes que tout ça au fond là ce ne sont pas exactement ces termes et donc je souhaite toujours être écouré avec qui que ce soit mais qu'en gros tout ça c'était de l'ordre du détail et que ce qui était important c'était l'évolution de la société et ça c'est un point que nous récusons d'abord parce que qui est maître de l'évolution de la société et que ce sont des propos qui n'engagent en rien or ce qui est important ce sont les règles communes et il faut que ces règles soient claires et défendent cette liberté là nous n'avons pas obtenu de réponse précise sur un certain nombre de nos demandes s'agissant de l'article de point 3 sur la constitution de l'application et là je vous avez par rapport à raison c'est une question que posée à l'exécutif et je crois que là je n'ai pas à poser à un général aussi voilà j'espère vous avoir enfin vous avez parlé d'accepter vous avoir rassuré je crois vraiment que ce serait une erreur que de penser qu'on ne s'adresse qu'à ceux qui partagent exactement les mêmes convictions je ne crois pas que ce soit un bon moyen d'influence et que ce serait perte d'influence et que c'est en allant porter le même message partout en tout lieu à toutes époques et de ce point de vue là commenter sans frontières à quelques lettres de crédit à faire valoir et j'ai quelque chose à ajouter juste c'est pas anodin et je trouve c'est même très important que Rachel Rannouchi ait accepté de nous recevoir et on lui a également tenu le discours suivant je me souviens quand je suis arrivée à Reporters sans frontières il y avait quelqu'un qui s'appelle Abdallah Zouari de l'époque qui était emprisonné et c'était pas le seul journaliste pour un journal politique le journal de l'Ajda que Reporters sans frontières a défendu et c'est là-dessus sur cette cohérence de l'action de Reporters sans frontières qu'on a insisté nous avons défendu les journalistes d'El Narda emprisonnés sous Ben Rally on continuera à avoir cette même politique même si El Narda aujourd'hui est au gouvernement si un autre parti politique vient menacer la liberté de l'information le plus réaliste et l'indépendance des médias vous savez la liste noire le débat n'est pas encore clos en Tunisie concernant la publication ou pas de cette liste noire et comme vous le savez être journaliste et travailler en Tunisie particulièrement sous une dictature quelle qu'elle soit cette dictature c'est pas quelque chose de très très facile et c'est un réseau de confrères ou d'indicateurs qui avaient la qualité de journaliste mais qui faisaient un autre travail ce réseau il risque d'être réactivé à tout moment c'est à dire donc il faudrait au moins que ces gens là soient on connaisse leur visage c'est à dire qu'ils soient pas dénoncés pas donnés en pâture à la foule elle ne fera pas mais que ces gens là soient au moins dénoncés c'est à dire parce que c'est un réseau qui risque d'être réactivé à tout moment ils ont des compétences que d'autres dictatures peuvent avoir besoin de ces gens là une autre petite question on sait que sous la dictature il y avait des journalistes occidentaux ou moyen-orientaux qui faisaient ce travail et qui aidaient le dictateur Ben Ali ne faisait pas le travail tout seul on aimerait savoir est-ce qu'il y a possibilité de au moins de diffuser une liste de faire connaître ces gens qui recevaient de l'argent de l'argent des dictateurs pour leur image c'est qu'on peut connaître leurs principes on ne sait pas comment on y introduit des noms les critères sont toujours sujets évidemment à suspicion à critique et qu'au fond ce sont des outils politiques je crois enfin j'espère avoir été clair sur ce point si les journalistes tunisiens ou étrangers ont été corrompus à ce titre il me paraît naturel comme d'autres citoyens corrompus qu'ils fassent l'objet des poursuites judiciaires qu'ils soient condamnés et dans un état de droit la justice est publique et leurs noms seront donc connus mais la justice aura fait son travail en essayant d'établir des preuves et ce ne sera pas simplement une liste publiée de manière discrétionnaire et ça ça nous semble effectivement la publication de listes publiées par qui sur quels critères nous semble extrêmement dangereuse alors qu'après une fois que des sanctions ont été prononcées par la justice une liste des journalistes qui ont été sanctionnés par la justice c'est tout à fait autre chose mais ça n'est pas de notre part une faiblesse de dire ça mais comme nous répondions à notre confrère qui posait la question précédente le pluralisme c'est pas une notion à géométrie mariale nous l'avons défendu avant à aucun moment enfin ça c'est une position de reporter sans frontières nous ne voulons nous combattons toutes les formes de discrimination fondées sur le contenu sur le travail journalistique et cette liberté là ne doit pas être entachée et qui sommes-nous dans d'autres pays pour dire voilà le journalisme il y a des lignes éditoriales et nous n'avons pas à distinguer entre les bonnes et les mauvaises lignes éditoriales si nous commençons à distinguer entre les bonnes et les mauvaises lignes éditoriales nous allons finir par être des censeurs c'est pas exactement la raison d'être de notre association ça n'embêche pas les condamations lorsqu'il y a lieu sur le fait de corruption ça va de soi mais c'est le procédé qui nous semble là pour le coup extrêmement dangereux et d'un usage politique et pour nous ce sera une pression exercée et nous doutons que l'intention soit louable l'effet en tout cas ce sera d'exercer une pression sur les journalistes ça n'empêche pas les jeunes nous ne sommes pas naïfs sur ce point que le pluralisme doit être un pluralisme équilibré et que alors c'est très difficile d'éternuer des pluralismes équilibrés et que dans tous les pays on s'appelle vraiment partout il y a toujours le risque qu'il existe un pluralisme et qu'il soit largement dans un sens ou largement dans l'autre notre rôle c'est de défendre la liberté et de faire en sorte que le pluralisme le plus large possible ma question s'adresse à vous matin quand vous êtes responsable du Moyen-Orient et de l'Afrique du monde et j'aimerais savoir il y a ces années du printemps arabe et comme vous savez il y a ces bras de fer maintenant dans le gouvernement ici en Tunisie les journalistes et il y a aussi quelques échos que ça se produisent aussi en Égypte où il y a aussi les frères musulmans est-ce que vous avez remarqué ou bien constaté qu'il y a une tendance de la part des islamistes qui ont gouverné après le printemps arabe de de misérer ou de dominer le quatrième pouvoir est-ce que ça a été confirmé selon vos observations et je vous remercie il y a un certain nombre de ressemblances notamment les nominations à la tête de médias publics au mois d'août dernier en effet le premier ministre non le président c'est M. Worsi a demandé à la chambre équivalente du Sénat donc la chambre la chambre haute en Égypte de procéder à la nomination de rédacteur en chef de de journaux publics ça a été un lever de bouclier incroyable de la part des journalistes pour défendre non contre ces nominations pour justement enfin que ces médias qui étaient sous la coup de Fosnino Barak par avant soient enfin indépendants en tout cas plus indépendants du pouvoir exécutif et du pouvoir politique de manière générale donc il y a en effet des ressemblances et il y a une volonté nette en tout cas de la part de ces nouveaux dirigeants au lendemain de ces révolutions ou plutôt de ces éléments révolutionnaires parce que le processus révolutionnaire n'est pas terminé je l'espère donc de ces premières phases de révolution en effet les nouveaux dirigeants ont voulu veulent s'accaparer les médias je ferai aussi par rapport à la Libye parce que je me suis rendue régulièrement à Libye au cours de l'année passée et en Libye il n'y a pas il y a une confusion nette entre médias publics et médias gouvernementaux et les autorités le reconnaissent tout à fait et justifient l'absence de l'indépendance de médias publics en disant voilà on a besoin de faire passer notre message il y a un manque de communication donc le média public sera un média gouvernemental et ça là dessus pour avoir rencontré à l'époque des personnes au sein du CNT et des autorités libyennes notre préoccupation a été rappelée fortement et nous allons avoir une représentation en Libye dans les prochains mois justement comme nous l'avons en Tunisie pour accompagner à la fois les autorités libyennes dans la politique de transition et les journalistes dans dans les revendications et dans leurs batailles pour que la liberté de l'information devienne un véritable acquis donc comme on le fait aujourd'hui en Tunisie et on le fera par exemple en Libye mais en effet il y a une guerre de l'information de la part des gouvernants et de la liberté très claire de s'accaparer les médias afin d'en faire un outil de pouvoir je précise que l'ouverture de notre bureau à Tripoli est imminente nous sommes dans la phase de recrutement donc on est vraiment déjà entré dans la phase active ça n'est pas simplement un projet à long terme malheureusement le problème de travail n'est pas isolé nous avons la même situation un peu partout au jour d'aujourd'hui il n'y a pas de conférence de presse dans la rédaction et on continue à reproduire le même schéma celui de la dictature il n'y a pas il n'y a pas un partage dans la complexion du journal les journalistes ne partagent pas cette il n'y a pas de synergie et c'est lui nous remarquons que les rédacteurs en chef s'accaparent des lignes éditoriales et ils excluent les journalistes les plus indépendants aujourd'hui personnellement je parle je suis exclue des pages politiques mon rédacteur en chef ne peut pas des pages politiques alors que nous avons par exemple travaillé sur ce hors média que je viens de vous ouvrir sur sur les médias en judicie ma collègue qui est là nous sommes tout le temps censurés et carrément exclus et on se pose la question face à cette situation comment pourrait et comment RSA pourrait aider les journalistes intépendants c'est du harcèlement pas physique parce que parfois le harcèlement psychologique est encore plus dur quand tu passes des journées à faire sur une enquête et que tu vois que ton enquête est laissée de côté ou tout autre article donc comment continuer dans ces conditions là n'est pas autant que possible d'exercer son influence sur les pouvoirs quels qu'ils soient nous sommes soucieux et c'est des questions que nous avons beaucoup posées lors de nos entretiens d'essayer de voir où sont les points d'aménage possibles où est possible la mobilisation évidemment au sein des médias mais à l'extérieur parce que c'est pas simplement une question interne comme je l'évoquais nous allons j'en profite pour vous l'annoncer nous ne le dévoilons pas aujourd'hui mais un an après cette campagne libre jusqu'à Caen nous allons lancer une nouvelle campagne de communication en Tunisie que nous dévoilons très bientôt de grande ampleur où Elia et Belasen sont chargés ici en Tunisie et nous sommes très soucieux d'organisation je crois que les journalistes tunisiens doivent trouver un moyen d'organiser une forme de plateforme pour agir sur non pas alors il y a des questions les syndicats et peuvent travailler sur les questions de défense d'intérêt des journalistes mais sur ces questions fondamentales manifestement il doit y avoir une coordination de concertation de mobilisation qui soit plus commune qu'elles ne le sont aujourd'hui j'insisterai sur l'importance de dépasser l'ensemble des clivages et des différends de chacun et que chacun et ça vous part dans tous les pays mettre en sourdine les égaux je crois que vous avez tous ensemble un objectif et une bataille commune à mener pour que ce que vous allez gagner en janvier devienne un acquis et que ce ne soit pas confisqué avec son groupe des partenaires techniques et financiers en appui au secteur des médias en Russie le groupe des lailleurs de fond qui soutient le secteur des médias j'ai dit deux petites réflexions par rapport à votre intervention tout à l'heure dans les revendications primordiales de reporters sans frontières nous au niveau du groupe on en ajouterait une qui serait de soutenir un statut pour les radios associatives ici en Tunisie dans la mesure où nous pensons vu les menaces sur le secteur public qu'il est intéressant de garantir au nom de la pluralité de l'expression un statut pour ces radios de proximité et il y en a quand même une petite dizaine qui démarre en Tunisie nous avons salué d'ailleurs le travail de l'Enric qui le mentionnait aussi la deuxième réflexion que je voulais faire par rapport aussi au travail et à vous suggérer donc au législatif de très vite soit promulguer soit travailler sur les 115 et les 116 je voudrais juste prolonger ma réflexion à ce niveau là pour dire qu'à ma connaissance le travail législatif sur le 115 et le 116 ne se fera probablement pas avant janvier 2013 vu le calendrier de l'ANC et ma question mon interrogation ma crainte c'est effectivement qu'à supposer même qu'on ait des textes repromulgués ou re-re-rénovés et que ce texte soit bon on arrivera quand même très tard par rapport au processus électoral en cours et donc je voulais voir un peu votre position à ce sujet il me semble que dans la démocratie il n'y a pas lieu de re-ou-re-ou-re-promulguer des lois qui n'ont déjà été et le plus grand risque aujourd'hui entre deux mots il faut choisir et que le plus grand risque c'est de laisser le code pénal régir les affaires de presse sur le second point je vous ai fait une réponse brève mais j'espère qu'elle était claire et sur le premier point je vais essayer de vous répondre alors en ce qui concerne les radios associatives nous ne pouvons qu'abonder dans notre sens et bien sûr nous avons comme vous constaté le vide juridique l'absence de statut qui freine les initiatives alors ça freine les initiatives des radios associatives mais c'est vrai que le vide juridique freine les initiatives des radios privées et de proximité également donc c'est vrai que le vide juridique mine et j'ai insisté là-dessus au départ le renouvellement du paysage médiatique et c'est pour ça que nous allons faire un maximum de pression sur l'Assemblée nationale constituante qui a récupéré les décrets loi 115 en vue de les amender en leur disant certes il est normal que le législateur prenne son temps et réfléchisse à la rédaction ou à la révision à l'abonnement des lois mais c'est vrai que pour les nouveaux médias associatifs privés de proximité il y a urgence il y a urgence donc nous l'avons bien entendu et nous portons ce message avec autant d'énergie possible et je vais me permettre de contrôler la réponse de monsieur Deloire concernant vos inquiétudes sur le fait que l'adoption cardiaque et les 100 cas et les 116 même modifiés c'est moins possible à manger par rapport aux échéances électorales il est clair qu'il y a une absence de volonté politique la grante par rapport à la non-adoption la non-adoption des décrets de droit sans face essentiel reporteurs sans frontières en tout cas et comme nombreuses organisations de défense de la liberté de la presse et les droits de l'homme l'ont fait auprès de de pays ou d'organisations qui peuvent avoir de l'influence sur le gouvernement tunisien justement nous avions à la fin de l'Union européenne nous avions demandé comme d'autres à ce que justement l'adoption le fait que la Tunisie puisse bénéficier des liens financières de la part de l'Union européenne et l'Union européenne puissent être conditionnés à ce que les 115 et 116 soient s'adoptés à notre grand gré visiblement il n'y a pas eu de corrélation entre en tout cas il n'y a pas eu cette conditionnalité là et on espère également qu'à l'avenir aussi que ce soit l'Union européenne est une position plus ferme mais également d'autres pays qui ont une capacité de soutien et de l'encouragement qui a eu un grand en même par rapport à ça et l'Hassane fondation Frédéric Chébert alors j'ai trouvé que vos réponses par rapport à Madame était très abstraite je ne suis pas journaliste mais si j'avais été journaliste et que je pose la question de savoir par rapport à des listes s'il va y avoir une justice une question par rapport à ça un petit peu vous avez répondu d'une manière très 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 abstraite et par autre chose je crois que ces personnes là qui travaillaient en taux pour un régime dictatorial ne seront jamais jugées et sans doute elles retravailleraient pour d'autres personnes pour Madame qui a des problèmes on va dire de hiérarchie vous lui répondez qu'il faut qu'il s'organise autour de plateformes des journalistes qui ont toujours vécu dans la censure sans organisation avec une formation sans doute un petit peu bancale du fait de ce qu'était la liberté de l'information en Tunisie vous leur demandez de s'organiser moi j'imagine qu'ils sont bien incapables de s'organiser par absence de comment dirais-je de moyens sans aucun doute et surtout il doit y avoir d'énormes pressions j'imagine et en plus excusez-moi c'est une fin donc enfin je ne m'exprime pas sans doute avec tout ce que je voudrais dire mais j'aurais été frustrée de votre réponse je vais vous répondre en tant que journaliste et je crois avoir fait assez de journalisme assez d'investigation de manière diverse enfin divers et variée pour vous répondre je me méfie plus que tout des évidences des rumeurs des énonciations qu'on fait comme ça voilà qui ont un caractère d'évidence et qu'on lance en public je ne crois qu'il y a une chose c'est à l'enquête à la vérification des faits et que un pouvoir un mouvement politique publie des listes ça me semble contrevenir absolument à ces principes de base donc je crois qu'on n'est pas là quand on répond ça loin de journaliste on est aussi alors on n'est pas une organisation de gouvernement mais on est aussi dans qui est l'essence de l'information et qui est distincte du reste de l'expression libre c'est l'attachement au fait et à eux seuls alors peut-être ça va paraître mais je crois que c'est une réalité extrêmement concrète et je crois qu'Olivia excusez-moi vraiment je voudrais m'exprimer sur ce point je pense que la date d'unité c'est une période de transition extrêmement importante c'est un tournant elle doit rester en état de droit à tout prix et une liste si tant est qu'elle qu'elle soit publiée parce qu'on a eu on a vu énormément de entendu beaucoup de discours politiques et on a vu des hommes politiques brandir la menace de la liste c'est cela que nous critiquons et il est clair que qui pourrait être habilité à rédiger à écrire une liste ce qu'il y a c'est que ça doit s'inscrire dans un processus de justice transitionnelle orchestré par la société civile avec le ministère des droits de l'homme ça ne peut pas être l'autre fille qui prend son stylo et qui écrit la liste des journalistes qu'il n'a pas apprécié à l'époque de Ben Ali c'est quelque chose qui doit être fait très sérieusement si c'est fait et nous ne recommandons pas la publication d'une telle liste voilà notre impression c'est pas la solution qu'on publie une liste avec le nom des journalistes et tout ce qui se fait mais il devrait y avoir une alternative c'est à dire en fait ce qu'on vous pose aujourd'hui comme question c'est pas est-ce qu'on fait une liste ou pas non mais quelle alternative à cette liste c'est à dire est-ce qu'on pourrait pousser le gouvernement avec les avec tous les tous les tous les actions de la société civile par exemple à se mettre ensemble pour dire voilà il y a certains non connus on va pas les dénoncer sur la place publique mais on va faire une action civile pour la justice pour l'enquête pour il devrait y avoir un processus enclenché déjà pour que les gens réalisent que voilà ces gens là sont là et qu'il devrait y avoir une solution il y a la solution strictement judiciaire il y a la solution de la création d'une commission il faut que cette commission soit incontestable et soit dotée de moyens d'enquête il s'agit de moyens d'enquête policière policier ou des moyens d'enquête dont sont dotés dans un certain nombre de démocratie les commissions d'enquête parlementaires ou mais il faut évidemment que cette commission ne soit pas sujette à influence politique donc c'est le fonctionnement de composition devrait être précisé donc ça c'est des points vos questions nous incitent à travailler et les gens vont faire des propositions sur ce point ce que nous récusons c'est l'affichage public de soi-disant évidence sur le second point tu n'es pas étranger si vous voulez pardon sur les choses à l'éducation ah oui oui non mais ce n'est pas une volonté d'accord vous n'avez parfaitement raison et de ce point de vue là un certain nombre de presse étrangères ne se sont pas illustrées par leur indépendance mais un certain nombre pour le coup il y a eu des enquêtes et notamment des enquêtes journalistiques sur ces points là et vous avez parfaitement raison pour répondre et avant de passer au buffet et je ne peux pas vous aller chier trop avec ça mais pour répondre sur le second point de la question nous ferons tout ce qui est dans notre possible pour favoriser une organisation une mobilisation sur ces questions essentielles mais et je crois que la RACF a couré que nous faisions non seulement que nous avions de la bonne volonté mais que nous avions de l'énergie de la détermination mais que je sache ce ne sont pas les ONG de quelques pays qu'elles soient qui ont fait la révolution les forces de mobilisation là pour le coup elles sont d'abord en Tunisie alors tout ce que nous pouvons pour les aider pour les organiser mais c'est nous faire beaucoup d'honneur et nous en remercions mais je crois que naturellement nous n'avons pas le pouvoir de faire les choses nous seuls nous avons le pouvoir simplement de les favoriser de les appuyer de les soutenir et des envoages et des envoages et des envoages Merci.